Bonjour tout le monde, c'est Marika avec Handmade by Marika. Bienvenue, je suis une démonstatiste indépendante de Stampin' Up. Puis, c'est ça, je suis ici pour faire mon live de la semaine. On se rencontre ici toutes les mordes du soir, puis j'espère que vous êtes toutes là. Puis, on va commencer avec la carte, le gagnant de la carte de la semaine passée. Donc, on va aller au comptoir. Après, je vais en rajouter où je voulais juste faire certain qu'il n'y avait pas d'écho. Je vais essayer que ça ne grouille pas trop, trop là. Comme ça, comme ça, ici. Fait que là, on voit tout le monde, puis j'espère que vous êtes toutes là, puis toutes en forme. Là, il tonne dehors, ça fait que j'espère. J'espère que ça ne coupera pas, puis qu'on ne manquera pas d'électricité, parce que vous allez m'entendre crier, parce que là, ça va venir toutes noires, puis ça va me perdre. Allô Martine! Donc, la gagnante de la carte de la semaine passée, c'est Chantal! Donc, Chantal, je vais t'envoyer ça par la poste demain. Puis, merci d'avoir commenté et de partagé. J'apprécie ça, puis j'espère que tu vas bien aimer la carte. Bon, c'est ça. Fait que j'envoie ça d'un enveloppe à Chantal pour la carte de ce soir. C'est actually un petit challenge, un défi que j'ai trouvé. C'est un défi de couleurs. Donc, j'ai ces trois couleurs-là à utiliser pour faire la carte de ce soir. Donc, Bumblebee, Granny Apple Green, Calypso Coral. Puis, je voulais aussi utiliser le jeu des tempes, s'épanouir et grandir. En fait, je me suis dit qu'on va se donner le défi de faire une carte avec ça. J'avais besoin d'une carte de fête. Finalement, ça va tourner une carte de merci. Mais je vais la transformer en une carte de fête pour un autre carte. Oh, il pleut. Bon, ça là, là, c'est mieux de prier avec moi qu'on manque pas d'électricité. Je penserais pas, mais ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu des grosses orages comme ça. Ça va faire du pire, honnêtement. Bon, ça fait que j'ai tous mes morceaux. Là, j'en ai déjà un de colorier, mais je vais le colorier avec plus haut. Mon Granny Apple Green. J'ai un petit cercle blanc. Puis, Bumblebee. Ensuite, j'ai ma base de carte Calypso Coral. Puis, j'ai utilisé les mots, si bien dit. C'est ça le Dice 7 en français? C'est le Bumble, les bons mots. C'est ça, les Dice, les bons mots. J'ai pris mon merci. Puis, je m'en ai découpé plusieurs. Puis, on va juste les mettre comme ça, en arrière-plan. Puis, je les ai découpés de la même couleur que ma base de carte Haisu. Donc, en Calypso Coral. Puis, plutôt de faire genre du embossing ou de tamper directement sur ma base de carte, on va juste coller directement nos die cuts. Nos découpes avec nos dies. Ça fait que là, j'ai essayé de ne pas perdre mes petits points. Je les ai tous dans le haut de la page. Vous ne pouvez pas voir, mais... Si je descends, ils sont tous cachés, là. Oh, j'aime ça, des orages. Tu sais, je m'asseoirais sur le perron, puis je raccorderais ça, tomber la pluie. J'aime tellement ça. Fait que là, je vais juste aller au hasard, comme ça, coller mes petits merci. Puis, je vais essayer de me fier sur... Tiens, c'est bon, ça. À mes lignes sur ma feuille quadrillée. Là, je vais avoir besoin de mon... Take a pick tool. Coller mes i. Les points sur les i. Puis, enlever les petits papiers. Ça, ça va être tout qu'un défi, ça aussi. Tiens. On colle le petit point. Ici, là, on va les coller. Tiens. Fait que là, je les colle un peu juste au hasard, comme ça. J'essaie de l'enliminer, comme je dis, avec ma feuille quadrillée. J'essaie de voir... Ça va être du détail, ce que là-là. Je mets mon point. Mon point, c'est i. Ma barre, c'est t. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui. Oui, j'espère. Parce que sinon, je ne voudrais pas l'utiliser. Oui, il est encore là, Martine. Il n'est plus en bonne d'ordre, c'est sûr, mais... Oui, il est encore là. Et on va le mettre là. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, ou il n'y a pas vraiment de stratégie, là, à la façon que je place mes... C'est ces petits points-là qui sont... Oh boy. Ça va être... Oh, il décolle. OK. Ça. Ça, puis j'avais... Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais j'ai mis le papier... Ça s'appelle comment, ça? Je l'ai juste là. Adhesive sheets. Donc, les feuilles d'adhésif. On le décolle, là. C'est tout... Il y a des plis, genre, là. On décolle ça, puis là, remarquez que la colle est sur le côté qu'on lève. Donc, la colle est là. Fait que vous allez mettre votre... Moi, la manière que je l'ai faite, là, j'ai soulevé... J'ai mis mon papier. Puis là, je l'ai reposé le papier collant. J'ai appuyé sur mon papier Calypso Coral. Puis là, quand je le soulève, j'ai mon collant. Donc, j'ai passé à la découpe. Comme ça. Ça fait qu'on va continuer. Puis là, je n'étais pas certaine si j'allais en avoir assez. Ça fait que j'ai ma Big Shot. De proche. En parlant de Big Shot, là. Stampin' Cut and Emboss... Non. Stampin' Cut and Emboss Machine. Elle est finalement disponible pour les démonstratrices. Mais je voulais vous expliquer que c'est vraiment un... J'ai un bon deal pour vous autres. C'est ça. C'est ça que je m'enligne avec. Si vous la mettez dans votre starter kit, donc votre trousse de départ, elle va juste vous coûter 135 $. Alors, au lieu de 163 plus le 15% de taxe au Nouveau-Brunswick, le 10% de shipping. Donc, s'il y a quelqu'un, il y a une calculatrice proche, là. Parce que là, moi, c'est mes deux téléphones. Je pense vraiment pas. Non, j'ai pas de calculatrice. 163 fois 15% fois 10% de shipping. Si je ne me trompe pas, ça se monte en haut de 200 quelques dollars pour ça. Fait que vous pourriez l'avoir pour 135 $ en l'incluant dans votre trousse de départ. Puis, tout de suite. Sinon, il faut attendre en septembre. Payez le 200 $. C'est vraiment un bon... Un bon temps d'embarquer. Puis après ça, vous recevez 20% sur tous vos produits de Stampin' Up. Tellement plaisant. Plus, vous faites partie de mon équipe. Puis, on se rencontre tous les mois. Puis, on a des rencontres sur Facebook. On se fait vraiment du coin. Ça demande beaucoup d'attention, hein, ces petits points-là, là. J'ai de la visite à concentrer. Oh, good. Avez-vous vu ça? J'essayais d'enlever le cap. Il n'y a plus le cap, Mariko. Non, c'est Martine. J'apprécie ça. Là, je vais en essayer de garder du papier. Ah, j'ai des lusines. Tiens. Bon, il y en manque deux. Je vais en avoir assez petit, finalement. Ça va être beau. Ça va être beau. C'est quoi, ça va, là? On ne peut pas ça, là. Tiens. Bon. Point sur I. Finalement, le dernier. C'est là. Comme ça, puis mon exprimer. Je vais un petit peu coller partout. Oh boy. Hum! Que c'est ça? Tiens. Là, je vais juste découper l'extrait de chaque côté. Puis le petit papier, on peut torser ça à côté. Vous voyez ça. J'en mets mes ciseaux. Puis on découpe l'extrait. 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 L'optim, c'est pourquoi pas le colis. Juste là. Juste parce que... Bon. Ces petits morceaux-là, ça colle partout. Là, je vais pouvoir focusser. Le plus long est fait. Là, c'est de déterminer comment on veut assembler ça. Puis notre message. Je vais étamper mon message. Merci. Merci à toi du fond du coeur. avec mon calypso. Je suis revenue. Ça a marché. OK. Faites-moi des signes. Martine, sous. Ça fonctionne-tu ? Ça, j'en dirais, ça l'a coupé sur mon téléphone. Mais... Là, ça m'aide l'air à fonctionner encore. Je sais pas si je peux aller voir ici. Oui. Oui. OK. Merci Monique. Faites que là, j'étampe mon message. Tiens. Tiens. Avec mon calypso cool. On va laver ça. Je voulais aller laver mon charnier avant de venir. On va essayer de me souvenir. Ça fait bon. Ça a coupé, par exemple, hein. Parce que ça a vraiment... Sur mon téléphone, ça a vraiment arrêté d'enregistrer. Puis là, j'ai juste pésé sur le piton. Puis ça continue pareil. Bon. Ça, le petit scallop que j'ai fait là, là, c'est avec les dies de S'épanouir et grandir. Fui. Vous avez... Vous en avez deux. Ça, on peut faire plus long. On peut en faire plus qu'un morceau à la fois. Puis... C'est ça. Je les ai mis un à côté de l'autre. Ah. Trois secondes. Vous n'avez pas manqué grand-chose. Vous n'avez même pas eu le temps d'avoir eu peur. Donc, on va mettre ça, là. On va découper l'excès. Bon, mon M, on ne veut même pas, finalement. Ça ne sert à rien, ce petit M, là. Ça, je vais le coller. Je sais que ça va aller. Non, attendez. Une minute, une minute. Je vais mettre du Bumblebee. On va prendre mes petits feuillages, ici, là. Juste les petits points. Pour les trouver, ici. Donc, les petits points. Avec mon bloc. Moi-ci-là. Tiens. 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 Comme ça, on rajoute juste un peu à l'arrière-plan de notre message, on lave notre étemple, on lave notre étemple. Ensuite, j'ai étampé avec Memento la fleur ici, je l'ai étampé. Je prends beaucoup de shortcuts aujourd'hui, c'est que je l'avais qui traînait, c'est-à-dire que j'étais aussi mieux d'utiliser, plutôt de le jeter ou d'avoir ça qui traîne, je ne peux jamais l'utiliser. On va colorier nos fleurs, j'ai So Saffron, parce qu'on n'a pas le Bumblebee en blend, j'ai juste pris un différent jaune, il y aurait peut-être Daffodil Delight, parce qu'on n'a pas de Crush Curry non plus. Mais j'ai pris So Saffron, ensuite Calypso Coral et Granny Apple Green. Donc on va faire nos fleurs, nos feuilles, excusez. Donc je passe juste avec mon Dark, rajouter dans les sections que je pense qu'il y aurait de l'ombrage. Puis, comme ça, je viens ensuite avec mon Light, remplir les feuilles. Je vais faire le contraire, je vais mettre juste ma fleur centrale. Ouais, on va essayer ça. On va mettre juste la fleur centrale Calypso Coral. Fait que je vais aller avec mon foncé faire mon cœur, donc toutes ces petites pépines-là. Puis là, je vais mettre du foncé, où est-ce que je pense qu'il y aurait de l'ombre orange. Avant de trop en faire, j'aime passer avec mon Blend pour bien mélanger ces deux couleurs-là. Il faut que ça fasse trop une ligne prononcée. Et puis, nos deux couleurs d'à côté, on va y aller avec notre sauce saffron. Allo, Nathalie! Ok, donc, sauce saffron. Fait que celui-là suffit que c'est vraiment juste un, genre un toit de pétale. Je ne m'amuse pas trop trop à essayer. C'est tellement des petites pétales que je pense pour que on va avoir l'œil à regarder si c'est que ça a bien blendé. Fait que je mets juste ma couleur. Alors, c'est ça qui est le fun avec les Blinz. Ça fait un effet professionnel. C'est ça qui est le fun avec Stimpe et notre point. Là, j'ai mis un peu moins de foncé, juste pour avoir, genre, que mes fleurs ne soient pas exactement le même ton de jaune. Ensuite, je vais prendre juste mon Calypso Coral Pâle. On va aller colorer les petites, c'est quoi, des baies, des points, des petites bottes. On va passer ça dans notre die-cutting machine, notre machine de découpe. Fait que là, je l'ai proche. Je l'ai portée à côté de moi, ça fait c'est tout. Oui, c'est Martine. Vraiment, c'est excitant. Comme là, aujourd'hui, je me suis enregistrée pour notre convention au mois de novembre. Déjà. Puis, là, ils vont nous envoyer. J'avais l'option de juste prendre la convention ou prendre la convention avec le sac cadeau. C'est sûr, je l'ai pris avec le sac cadeau. On va se faire gâter un peu. Fait que je vais pouvoir partager tout ça avec vous autres vers la demi-novembre. Oh, les bateaux! Vous voyez, je suis nerveuse. Il ne faudrait vraiment pas que l'électricité est là. Alors, je pense que je tombe à terre. Fiii! Hi! Bon, ça, c'est découpé. Fait que là, je vais juste vous montrer la différence. C'est celle-là que j'ai faite tantôt. Puis là, on vient de faire celle-là ensemble. Je vais vous montrer aussi. J'ai essayé une technique avant de devenir live. Je pratiquais du no-line coloring. Oh, check ma fleur. Comme là, je n'ai pas fini, évidemment. Mais c'est comme, c'est cute. J'ai vraiment hâte de voir quoi je vais faire avec ça, sa découpe-là. Mais c'est ça. Ok, donc là, on a nos morceaux. Ça va aller là, comme ça. Puis là, lui, il va aller coller là-dessus. Fait que ça, on peut coller ça tout de suite. Fait que ma colle. Fait que je suis encore avec ma colle liquide. J'ai vraiment un peu lâché. Malgré que je m'habille dessus à mon string pencil, je l'aime bien. Mais ma colle liquide, là, tu rabattes. C'est ça. Puis là, celui-là va aller là, comme ça. Comme ça. Comme ça, on va le mettre en en. Pour, genre, tiens. faire avec le. Comme ça. Ta-da! Puis là, on va mettre un peu de bling par après. Bon. Fait que là, on prend un screenshot. Hi Catherine! Don't worry! It's a French video. I just want to let you know. Cette semaine. C'est ça que j'ai commencé à le terminer. J'aime ça, actually. Une semaine anglais, une semaine français. C'est fair. Puis je suis bilingue, ça. À moins que je commence à faire mes vidéos bilingues. Vous voyez ce que je fais un peu déjà, là. On va aller mon M, là, que j'ai collé, là, parce que là, on le verra même pas. Puis je vais mettre juste un peu plus de colle. C'est ça que c'est quand on fait des cartes on the go. On colle des morceaux à mesure, on enlève des morceaux à mesure, on coupe, on change d'idée. Ici, on rajoute, on enlève, on change de couleur. C'est bon. C'est bon. On va mettre sur droite. Là, on va le mettre sur des dimension walls. Bien sûr, là, on va mettre un peu de oomph à notre carte. Ça, on enlève mes petits papiers. Puis, j'essaie de penser si j'avais du ruban qu'on aurait pu mettre. J'ai le Crinkle Cut Ribbon blanc. Oh, oh, oh. Je pense que j'ai mis ça, comme ça. Tiens. Puis là, là, on va rajouter... Je pense pas du ruban, parce que j'ai pas du... J'ai l'habitude. Il a fallu, je pense, à ça avant, pendant le marquement. En arrière, là. Peut-être que ça a été cute, là. Bon, mais là, il est trop tard. Je sais pas. On se cassera pas la tête avec ça. On va rajouter du bling, par exemple. Ça, oui. Ça, oui. Oui, hein, c'est cute. On peut changer les mots, parce que dans le... Dans cette set de Dice-là, il y a plein de mots. Merci. Bonjour. Anniversaire. Ah, il y a vraiment plein de mots qu'on peut juste s'amuser. La technique, on peut l'utiliser pour n'importe quel mot. C'est ça qui est le point. Bon, bon, take a pic tour. On va aller mettre nos... J'ai de l'amuser avec ma colle, là. Petite colle bleue. Je veux pas trop l'en sortir. Je veux quand même qu'il y ait assez pour... Puis, on va... On se gênera pas, les amis. On va l'en mettre. C'est... Ah! C'est fou comment ce que ce bling, là, fait vraiment toute la différence. Oups! Ça colle, toi, là. Bon. Ma colle bleue reste collée dessus. Puis, là, l'autre, ici. Ah! Ah! Que c'est joli! Ta-da! C'est beau! Bon, ben, savez-vous, je suis pas mal satisfaite avec ça. Sainte. Juste un peu de touche de tute. J'ai mis trois couleurs. Ça fait que je vais être bonne pour soumettre ma carte au défi. Yay! Au concours. Là, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin d'aller voter pour celle-ci. Je la mets juste sur le... Je vais aller la voir dans mon blog, là, demain, parce que je fais toujours ça. La carte que je fais, je la mets dans mon blog. Puis, je vais aller la rajouter au concours. Fait que je vais mettre le lien pour aller voir les autres cartes des personnes qui vont en participer au concours. Fait que je vous... C'est juste ça. J'ai vraiment pas rien d'autre à vous dire. Oh, l'enveloppe! Yeah! Yeah! J'y ai pensé! Ok, on va apporter une belle enveloppe. Tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Hum. J'avais vu une technique que je trouvais cute. On va essayer ça, ok? Une technique. C'est quelqu'un qui avait fait une... Merci, Sue! Puis, elle avait utilisé ce stamp set-là. Elle s'est juste amusée à mettre... à l'étamper de toutes les différentes couleurs. Fait qu'on va faire ça. On va faire Granny Apple Green, Upsil Coral, puis... Hum... Bumblebee. Puis, on va juste l'étamper partout sur... le... Comment ça s'appelle ça? Le flap de l'enveloppe. Donc, on va aller avec... Bumblebee. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Wait a minute. Je l'ai sur mon ordinateur. Tu l'emails aussi. Global Design Project. C'est ça qu'il y a. C'est le Global Design Project. Il nous lance des défis à chaque semaine. Puis là, je ne choisis pas de participer à toutes les semaines. Et des fois, je prends l'inspiration de l'eau. Puis d'autres fois, non. Et là, on va aller avec notre Granny Apple Green. Finir notre enveloppe. Et là, je vais essayer de remplir le trou. Là. Puis le trou ici. Et là, je vais essayer d'encrire mon étampe là. Comme ça. Ta-da! Ouh, c'est cute, pareil. J'aime ça. J'aurais pu faire mon dessus de taille comme ça. Tiens. Bon. Bien là, c'est ça. Là, je peux dire finalement que c'est vraiment officiel. J'ai fini ma vidéo. J'ai fait mon enveloppe. Puis, j'ai rajouté mon bling. Tu t'es beau. Tu t'es parfait. Je vous souhaite vraiment une belle semaine. Puis on se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada